Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te adorons. Shalom la famille, shalom mes frères et soeurs, shalom toute la famille. C'est votre frère, le Dr King, je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre série sur la guérison des blessures du passé et paix intérieure. Nous sommes en train d'attaquer les blessures du passé, nous sommes en train de les attaquer et ces blessures du passé, la plupart des blessures du passé sont des blessures intérieures. Alors nous sommes en train d'attaquer ces blessures et avec ça nous sommes en train de provoquer une paix intérieure. Voilà un peu ce que j'ai comme mission ce soir pour faire avec nous pendant ce temps que nous avons. Alors nous allons partager la parole pendant 30 minutes et après nous allons prier ensemble. Voilà un peu ce qu'on va faire. Alors pour nous accompagner, nous avons les écritures et les écritures que nous allons utiliser. Je les ai déjà envoyées dans la description de cette vidéo, toutes les écritures sont là. Dans la description de cette vidéo, tu peux voir toutes les écritures et je suis dans la foi que le Seigneur est en train de nous accompagner. Le Seigneur est avec nous, il est en train de nous accompagner et parce que par sa grande présence, il y a des choses fortes qui vont se faire. Alors pourquoi nous sommes en train de parler des blessures intérieures? Les blessures intérieures sont des choses qui sont vraies. Il y a des blessures qui sont vraies. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas ces blessures. Ce sont des blessures qui sont vraies. C'est vraiment vrai. Notre écriture, la Bible nous dit dans notre écriture, psaume 6, 3. On va commencer par là. Psaume 6, 3. On nous dit quoi? Même mon âme est fort troublée. Et toi, ô éternel, jusqu'à quand? Même mon âme est fort troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand? Oui, beaucoup de gens se demandent. Éternel, jusqu'à quand? C'est pourquoi on va prier avant qu'on commence notre partage. Et on va prier. On va prier. Et toi aussi, prie, dis qu'au Seigneur, parle-moi. Et je souhaite de prier. Je dis, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu. Nous nous approchons de toi pour que tu puisses nous parler. Donne-nous ta parole qui guérit. Donne-nous ta parole qui délivre. Donne-nous la parole qui brise le chêne. Que mon frère et ma sœur soient touchés ce soir par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Nous sommes aussi en train de dire ce soir, éternel, jusqu'à quand? Alors, il y a beaucoup de choses qui provoquent ces cris dans le cœur de Jean. Il y a beaucoup de choses qui provoquent ces cris. Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand? Oui. Et une grande partie de ces cris, quand tu vois une personne pleurer, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, qui font pleurer la personne. Mais maintenant, il y a ce que nous sommes en train d'attaquer, le blessure intérieure. Le blessure intérieure, c'est là qu'on les appelle aussi le blessure du passé. Pourquoi? Parce que tu peux être devant quelqu'un qui est blessé, mais tu ne vois pas la blessure. Tu as toi devant quelqu'un qui est bien habillé, qui est une personne bien habillée, avec sa cravate, jolie chemise, veste, soulier, voiture, hélicoptère, même avec tout ce que tu peux nommer. Mais la personne est blessée. À tel point que, c'est pourquoi nous avons ces histoires où il y a un billionnaire qui se jette par la fenêtre. Un millionnaire qui se jette par la fenêtre. Tu vas regarder, tu vas dire, mais comment est-ce que c'est possible? Cette personne avait tout. Cette personne avait tout. La personne avait la vie. Il y avait tout. Il y avait des jolies maisons. Il y avait des jolies voitures et tout et tout. Comment est-ce que cette personne a pu se jeter par la fenêtre? Comment? Comment? C'est ça des questions que les gens se demandent. Oui, nous savons comment. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des blessures intérieures. Alors, c'est intérieur, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir, c'est intérieur. Alors, si tu n'es pas entraîné pour voir ces blessures, tu ne vas pas le voir. Si tu ne sais pas comment on voit ces blessures, tu ne vas pas le voir. Alors, tu vas être là avec une personne. Vous êtes en train de rire avec la personne. Vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de rigoler. Vous vous racontez de blagues. Tout les blagues du monde. Et la personne rentre chez elle à la maison. Demain, on t'appelle. Oui, la personne s'est suicidée. Et tu vas être dit que, mais il n'y avait rien. Je n'ai rien vu. On était là. On a passé le temps ensemble. On a bien dansé. On a joué. On a ri toute la nuit. Comment est-ce que tu peux se tuer? Oui. Parce que c'est que tu étais devant toi, une personne, qui n'avait pas de douleurs là que tu pouvais voir. Les douleurs là ne sont pas arrivées aujourd'hui. Les douleurs ne sont pas arrivées au moment où vous étiez dans votre club en train de faire la fête. Mais nous parlons des douleurs qui sont arrivées il y a 10 ans. Nous parlons des douleurs qui sont arrivées il y a 20 ans. Nous parlons des douleurs qui sont arrivées il y a 30 ans, il y a 50 ans. Il y a même depuis que la personne était dans le ventre de sa mère. Selon la philosophie, les études de tous ces gens qui ont fait, les gens ont trouvé que une personne commence à mémoriser les choses à partir des 3 mois. Dès quand tu as 3 mois, dans le ventre de ta mère, tout ce qui se passe autour de ta mère, pendant que tu es dans le ventre de ta mère, tout ce qui se passe là, tu commences à les mémoriser. Tout ce qui se passe. Donc la mémoire commence à fonctionner à partir des 3 mois. Et quand la mémoire, selon les études encore scientifiques, on nous dit que quand une personne, une personne connaît quelque chose, la chose reste dans la mémoire de la personne. Même si tu ne sais pas que tu connais la chose, mais la chose reste dans ta mémoire. Même si toi-même tu ne te rappelles pas avoir vu la chose, tu ne te rappelles pas avoir écouté la chose, la chose là rentre en toi et reste en toi. À partir des 3 mois, notre mémoire commence à fonctionner. Et notre mémoire est vraiment très forte, capable de tout capter. Et c'est là capter et la mémoire ne va pas te dire que non, je suis fatigué, je ne peux plus capter. Mais maintenant, quand une personne commence à capter les choses comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, si ton père tapait ta mère, ça veut dire que tu étais présent dans les combats là, tu étais en train de voir ce qui s'est passé. Je dis shalom à mon frère Kayembe, je dis shalom à ma maman Mafuta, soyez bénis, soyez bénis. Aide-nous à partager la vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous afin qu'on puisse voir ensemble ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que à partir de 3 mois, à partir de 3 mois, quand l'enfant est dans le ventre, tout ce qui se passe autour de sa mère, l'enfant sait ce qui se passe. Si la maman, pendant que l'enfant est dans le ventre, si la maman écoute la mauvaise musique, toute la musique profane, la musique des insultes, la musique de ceci, la musique de cela, l'enfant qui est dedans est en train d'écouter aussi. C'est pourquoi, si tu as eu le temps de parler avec une femme qui a déjà eu un bébé, elle va te dire que oui, oui, l'enfant répond à la musique qui est autour. La musique qui fait boum, boum, boum. L'enfant peut être là dans le ventre en train de danser déjà. Alors, avec ça, ce qui fait que si la peur attaque la maman, pendant que l'enfant est dans le ventre, l'enfant saura qu'en ce moment ici, la maman a peur. Moi aussi, je dois avoir peur. D'accord, la peur devient un sentiment qui attaque l'enfant. Pendant que ce n'est pas l'enfant qui est attaqué, c'est la mère qui est attaquée. Directement, l'enfant dans le ventre sait que là, nous sommes en danger. Parce que chaque fois qu'une femme enceinte, chaque fois qu'une femme enceinte, il y a quelque chose qui se passe autour d'elle. Directement, elle met sa main sur le ventre pour protéger l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant commence à bouger déjà. Quand il y a des histoires bizarres tout autour, l'enfant commence à bouger. Maintenant, tout ça, j'ai envie de parler de tout ça pour dire à quelqu'un qu'il y a des blessures qui entrent dans la vie des gens depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère. Ils avaient déjà ces blessures. Si un enfant, il y a beaucoup de gens qui ont leur cas, et quand tu vas travailler, on va te dire que non. Ce démon-là est entré quand la maman, quand l'enfant est encore dans le ventre de la mère. On voit une femme battue, enceinte. Cette douleur-là qui est dans la femme, ça entraîne directement dans l'enfant. L'enfant sait que ma mère, elle était battue. Et l'enfant va sortir du ventre. Il y a des garçons qui sortent du ventre, qui sont déjà fâchés contre leur papa. Et le papa ne sait pas. Le papa ne sait pas que... Alors, comment ça se fait que cet enfant ne m'aime pas? Oui, parce que l'enfant était là... Quand le papa tapait la maman, il y a des coups qui touchent l'enfant. Quand on tape, c'est pourquoi il ne faut pas d'abord taper ta femme en général. Et surtout, il ne peut pas toucher quand elle est enceinte. Parce que l'enfant qui est dedans, devient ton ennemi numéro un. Pendant qu'un homme tape un enfant... Pendant qu'un homme tape une femme qui est enceinte, ça veut dire qu'automatiquement, il est en train de taper l'enfant qui est dedans. Parce qu'une femme qui est enceinte peut perdre l'enfant. Et l'enfant peut mourir. Ça veut dire que si... Pendant qu'on est en train de taper la maman, ce sont des attaques qui sont dirigées directement à l'enfant. Et ces choses-là, si l'enfant, par la grâce du Seigneur, l'enfant grandit et sort du ventre... Et se rappelle que non, mon père tapait ma mère. Il y a des enfants qui sortent déjà du ventre de leur mère et disent que toi, je vais t'avoir. Laisse-moi se m'agrandir un peu et je vais te donner des coups, tu vas voir. Et c'est pourquoi vous avez trouvé un enfant taper son père. Vous dites, oh, pourquoi tu as tapé ton père? Il dit, je ne sais pas, quelque chose m'a poussé à taper mon père. Pourquoi? Parce que le papa a commencé à taper l'enfant quand il était dans le ventre de sa mère. Lui aussi, il est venu pour se venger de lui. Alors, nous ne sommes pas vraiment là. Nous sommes en train d'attaquer quelque chose pour nous dire qu'il y a des blessures qui entrent à partir de trois mois. Trois mois. Alors, si tu ne sais pas la chose qui dérange ta vie, tu peux prier à gauche et à droite sans jamais toucher la raison pourquoi tu n'es pas dans la paix. Sans jamais toucher. Il y a les gens, je parlais, j'ai dit que oui, nous avons, il y a des histoires qui arrivent, tu vois, quelqu'un qui est billionnaire, qui est milliardaire, il se jette par la fenêtre. Et tu vois, tu te dis, comment est-ce qu'un billionnaire peut se jeter par la fenêtre? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que si la douleur, la blessure qui est à l'intérieur, si la blessure de l'âme n'est pas, qui ne peut pas d'abord être fixée par la cocaïne, qui ne peut pas être réparée par les médicaments, parce que nous sommes arrivés à un stage de la vie où il y a des gens qui prennent beaucoup de médicaments pour dormir et ils prennent encore beaucoup de médicaments pour se réveiller le matin. Pourquoi? Parce que l'âme à l'intérieur ne peut plus fonctionner sans médicaments. Alors, nous nous approchons de Dieu, parce que regardons un peu ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Pierre. Dans un Pierre, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Je dis shalom à Aisha, comment tu vois? Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, nous sommes en train de voir ces choses en utilisant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu, elle a la puissance de guérir. La parole de Dieu, elle peut entrer dans la profondeur de ton âme pour toucher là où on t'a fait mal. La parole de Dieu peut entrer dans ton âme et te guérir. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses, parce que la foi est en Jésus. Quand Jésus-Christ a été tapé, fouetté à la croix, il était en train de faire cela pour toi, parce qu'il était en train de regarder toutes sortes de maladies qui pouvaient attaquer un homme. Et Jésus-Christ a accepté cela. Oui, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre de Jésus ? On nous dit quoi ? Qu'il est béni chez le sien et le sien l'a rejeté. Imaginez-vous que quelqu'un est béni de très loin. Il est sorti du ciel. Il est descendu, béni sur la terre pour visiter sa famille et ils l'ont rejeté. Imagine-toi que toi, tu sors, je ne sais pas si tu es enfant, tu sors de Paris, tu vas quelque part à Washington pour visiter ta famille et tu arrives là, ils n'ouvrent même pas la porte. Comment est-ce que tu vas te sentir ? Mais Jésus, lui, il est sorti d'en haut, l'endroit le plus haut de la galaxie. Il est sorti de là, il est descendu. Il est venu chez le sien et le sien ne l'a pas reçu. Alors, on appelle quoi ça ? On appelle ça la réjection. On l'a rejeté. On l'a rejeté et ça fait mal. Imagine-toi que tes frères et tes soeurs te rejettent. Imagine-toi que, combien de fois tu as entendu quelqu'un te dire que, oh, moi, ma famille ne m'aime pas. Oh, moi, mes frères et mes soeurs ne m'aiment pas. Moi, ma mère ne m'aime pas. Ma mère, elle aime seulement celui-là. Oh, mon père ne m'aime pas. Mon père, il aime seulement celle-là. Combien de fois tu as entendu ça ? Si tu es dans une famille où vous êtes 3, 4, 5, c'est sûr que tu as entendu ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des sentiments qui sont vrais et la Bible parle de ça. Et ce sont des douleurs qui sont vraies. Ce sont des choses qui tuent. Tu vois une femme qui réveille son mari au milieu de la nuit pour dire que toi, tu ne m'aimes pas. Imagine-toi que... Jésus-Christ de Nazareth. Imagine-toi que les gens sont mariés, mari et femme, dans le même lit. Et l'autre réveille l'autre au milieu de la nuit pour dire que toi, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et ça commence déjà un combat. Tu vas croire. Si l'homme n'est pas intelligent, si tu n'as pas été entraîné, ou l'homme ou la femme, donc le deux peut être fou. Si tu n'es pas entraîné, tu peux répondre. Et ça peut créer des combats et des coups au milieu de la nuit. Pourquoi ? Mais tu vas penser que c'est la personne qui est en train de présenter quelque chose qui est maintenant. Non. Ce sont des choses qui sont arrivées quand la personne était bébé, quand la personne était petite, quand la personne était en train de grandir. Maintenant, toutes ces choses-là, ça reste à nous. La douleur du passé est une vraie douleur. On appelle ça... Ça se représente dans des cauchemars. Ça se représente dans des histoires où quelqu'un te raconte une histoire. Tu ne comprends même pas. On te raconte une histoire, mais tu te dis, mais elle, comment ça se fait qu'elle parle de ces choses-là ? Comment ça se fait que... Moi, je n'ai rien dit. Moi, je parlais seulement de fleurs, mais elle a dit que j'ai dit que sa tête était grosse. Donc, pourquoi ? Parce que la personne, on l'avait insultée une fois quand elle était enfant. Maintenant, quand les gens parlaient seulement à petite voix là où elle est là, ça veut dire qu'ils sont en train de parler d'elle. C'est resté comme ça. Alors, maintenant, si tu es de ces gens-là, tu dois vraiment commencer à voir que non, 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 non. Les choses qui m'arrivent, la chose qui vole ma paix, ce n'est pas une chose maintenant. C'est une chose qu'on m'a fait quand j'étais enfant. C'est une chose qu'on m'a fait quand j'étais dans la maison de ma mère, quand j'étais dans la maison de mon père. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, il est né dans la maison avec ses frères et ses soeurs, mais ce sont ses propres frères qui l'avaient vendus. Ses propres frères l'ont vendu. Imagine-toi que tes propres frères te vendent en esclaves. Maintenant, il est parti. Il est parti. Là où il est parti, gloire s'est rendu à Dieu. Il s'est un peu retrouvé. Mais le jour que ses frères sont venus, sa vie avait déjà changé. Sa vie, parce que la douleur que ses frères avaient mis sur lui, parce que ses frères étaient prêts pour le tuer. Ce qu'ils avaient fait seulement, selon la prophétie, c'est ce qu'on appelle même tuer quelqu'un. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. T'es jeté dans un puits. Quand tu rêves, on te jette dans le puits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de te tuer. Ils ont déjà préparé ton enterrement. C'est ce qui s'était passé pour lui. Ils l'ont jeté dans le puits. Et gloire à Dieu, dans le puits là, il n'y avait pas de l'eau. C'est pourquoi Judas est venu pour le faire sortir et le vendre. Sinon, s'il y avait de l'eau pour lui, c'était déjà la fin. Parce qu'ils étaient prêts pour le tuer. Et selon la prophétie, c'était ça déjà la mort. Mais là où il est parti, il a oublié la mauvaise chose que ses frères l'avaient fait. Oui, c'était une douleur. Que parmi nous, des fois nous gardons ça. Mes frères ne mêment pas, eux ils vont voir. Mes soeurs ne mêment pas, eux ils vont voir. Mon père ne mêment pas, il va voir. Ma mère ne mêment pas, elle va voir. Des fois nous gardons ces choses-là. Et c'est quoi? Non, peut-être deux fois. Des fois nous sommes en train d'attaquer les choses du passé. Des fois ça s'est passé parce que, oui, un jour, ta mère avait pris le pain. Elle a donné à ton petit frère et elle n'a pas donné toi. Et toi, tu as gardé ces choses-là jusqu'aujourd'hui. Tu vas dire, ma mère ne mêne pas, elle aime ce petit frère. Oui, parce que deux fois, il y a des choses qu'on comprend quand on est grand. Mais quand ça se passe quand on est petit, on ne le comprend pas. Même chose, même situation. Quand tu es grand, tu comprends. Mais quand tu étais petit, tu ne comprends pas. Mais maintenant, deux fois, à cause des trouvements qu'on a eus, à cause de coups qu'on a eus, que beaucoup de gens ont eus quand ils étaient enfants, les réflexions d'aujourd'hui sont conduites par ça. Oui, la fille, c'est vrai, elle avait un mauvais papa, le papa l'a batté, le papa faisait ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est la cause de douleur. Si tu as un mauvais papa qui te fait du mal, du mal, du mal, du mal, ça va causer des problèmes. Mais maintenant, ce n'est pas un problème d'avoir le problème, d'avoir toutes ces blessures. Maintenant, si tu laisses la chose ronger ta vie, tu vas répéter les mêmes choses devant ton mari. Pendant que ton mari n'est pas ton papa, maintenant, lui, il n'a rien fait. Lui, il est venu, c'est là, il a oublié d'acheter le pain quand il est rentré à la maison du travail. Directement, tu te rappelles, tu vois, tu ne m'aimes pas. C'est là, pour acheter le pain et ramener le pain à la maison, c'est un problème. Tu ne m'aimes pas. Dans cette maison, personne ne m'aime. Et toi, même toi, tu ne m'aimes pas. Tes enfants, vous tous, ne m'aimes pas. Moi, je vais seulement partir. Pourquoi? Le mari a seulement oublié de prendre le pain quand il rentrait pour monter dans la maison. Le pain seulement. Le pain qui coûte, c'est un euro. Et c'est la cause des divorces. Et si tu ne comprends pas, tu vas croire que tu es en train de combattre un ennemi qui est là présent. Non, c'est un démon qui est entré quand la personne était petite. C'est un démon. Et ces démon-là, les démon qui entrent dans la vie des gens quand ils étaient petits, ce sont des démon qui entrent et qui construisent bien leur maison, leur maison en étage. C'est ce qu'on appelle le forterrestre. Ils construisent bien leur forterrestre en étage et ils se cachent derrière l'identité de la personne. De façon que la personne commence même à croire, à penser qu'elle est identifiée par le démon. Au moins, je suis colérique. Non, on ne joue pas avec moi. Si tu joues avec moi, je vais te répondre d'une façon que tu vas fuir toi-même. Je vais te répondre. Non, la personne s'identifie par un démon et ne sait pas que c'est un démon. La colère, c'est un démon. La colère, c'est un démon. Surtout dans les gens. C'est un colère. Donc, une personne qui parle et insulte, moi, je vais te dire des choses. Si je te dis des choses, tu vas regretter toute ta vie. Donc, la personne ne sait pas qu'elle donne le pouvoir à ses démon d'insulte. Quand le démon d'insulte va monter, c'est un démon qui insulte. Si une personne t'insulte, tu peux un peu supporter. Mais quand c'est un démon qui t'insulte, c'est ce qu'elle te dit quand je vais t'insulter, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller te laver six fois. Oui, elle sait le travail parce qu'elle sait que quand elle va, quand je dis elle sait, ça ne veut pas dire que c'est seulement le femme qui n'insulte. Il y a les hommes qui insultent aussi, qui te disent du mal et ça te déchire. Ça déchire ton âme. Tu vas à la maison, tu vas te laver six fois comme la personne t'a dit que tu... Je vais te dire des choses, tu vas aller te laver six fois. Pourquoi ? Tu te laves, ça ne termine pas. Tu te laves... Non, c'est... On a attaqué ton âme et je suis en train de prier pour quelqu'un. Tous ces insultes, tous ces accusations, tous ces condamnations qu'on a jetées dans ton âme, je les éparpilles par la puissance du feu, par le feu du Saint-Esprit. Je brûle ces choses et je commande la guérison dans le cœur de quelqu'un. Je commande la guérison dans le cœur de quelqu'un. Je continue à partager et dans neuf minutes, on va commencer à prier. Alors, je suis en train de parler de ces choses. Regardons un peu cette écriture. Osée 6.1 Osée 6.1 Je mets l'écriture, on lit ensemble. Osée 6.1 Tous les écritures de cet enseignement sont dans la description du vidéo. Tu peux prendre les écritures, les lire encore pour toi-même pour voir que, parce que je ne vais pas citer tous les écritures, il y a les autres que je parle au passage, mais les écritures sont là, tu peux le vérifier pour toi-même pour voir que non. Nous sommes en train de parler des choses qui viennent de la Bible, les choses que notre Seigneur est en train de nous dire. Osée 6.1 Qu'est-ce qu'on dit? Venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. L'éternel bandera nos plaies. Je sais que, non, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais prenons l'écriture. On nous dit quoi? Mais il bandera nos plaies. Alors, je suis en train de présenter l'éternel en ce moment comme étant celui qui guérit. Je suis, oui, on a parlé de ça pendant une semaine, je crois, il y a deux semaines. J'ai essayé de parler d'un Dieu qui guérit, un Dieu qui bande le plaie de ses enfants. Et alors, le Seigneur, il vient avec l'huile, l'huile pour mettre sur le plaie. Il vient avec l'huile pour mettre sur le plaie. Il vient avec l'huile pour réparer là où il y a la douleur dans l'âme. Dieu peut entrer dans ton âme pour réparer la blessure qu'on t'a fait quand tu étais bébé. La blessure qu'on t'a fait, vous savez, avec l'histoire des bébés, des bébés, l'histoire des bébés, c'est vrai, je vous dis. Demande à une femme qui va te dire que oui, le bébé a une vie dans mon ventre. J'ai dit à quelqu'un, un bébé dans le ventre de sa mère peut recevoir les insultes qu'on envoie sur sa mère. Je prends l'exemple du papa. Le papa peut être là en train d'insulter sa femme parce qu'il est en train de jeter les insultes vers la femme. L'enfant qui est dans le ventre ne sait pas que ces deux fous sont en train de se battre eux-mêmes. Mais l'enfant va croire que les insultes là, c'est pour moi. Un papa qui dit à sa femme que tu es moche, tu es moche, toi là, toi tu es moche. L'enfant qui est dans le ventre va croire qu'on est en train de l'insulter lui, qu'il est moche. Vous allez le suivre. L'enfant dans le ventre ne sait pas que non, parce que l'enfant n'est pas vraiment trop intelligent pour comprendre ce qui se passe autour que mes parents sont des fous. Non, non, non. C'est pourquoi je dis à quelqu'un si tu fais ces choses là, fais attention. Fais attention par les noms puissants de Jésus. Et comme l'enfant qui sort déjà dans le ventre on a dit que tu es moche, tu es moche, tu es moche. Quelle sera la vie de l'enfant si la guérison ne vient pas? Si la guérison ne vient pas? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des douleurs qui viennent dans la vie des gens dès le ventre de leurs parents. Si Dieu peut nous dire que j'étais appelé prophète dès quand tu étais avant même que tu entres dans le ventre de ta mère. Si Dieu peut dire ça à combien plus faute raison? À combien plus faute raison le diable s'amuse à attaquer les gens quand ils sont encore dans le ventre de leurs parents? Ils attaquent des familles, ils attaquent des enfants. Et combien? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle avortement? Tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle avortement? Les démons de l'avortement c'est l'un des démons de Satan qui fonctionnent pour attaquer la vie des gens pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leurs parents. C'est un démon. L'enfant et quand j'entendais parler de l'avortement avortement avortement je croyais que ça se faisait tu pars quelque part tu appuies le bouton l'avortement arrive et quand je vus que c'était comment que ça s'est passé comment les docteurs qui expliquaient dit que l'enfant dans le ventre est en train de combattre on prend quelque chose pour ceux qui ne savent pas on prend quelque chose pour faire entrer dans le ventre de la femme pour détacher l'enfant du ventre et les docteurs je dis que les enfants combattent la chose la chose vient pour arracher la vie même une plante dehors là quand tu vois une plante pour couper la plante la plante résiste à combien plus faute raison un homme bien que c'est encore un bébé dans le ventre de sa mère le bébé résiste la mauvaise chose qu'on fait entrer dans le ventre de sa mère pour tuer sa vie le bébé résiste le bébé fouille le bébé se cache dans le ventre parce que c'est une attaque de l'ennemi alors là ça c'est l'extrême mais à combien plus faute raison les insultes à combien plus faute raison tous ces démons de blessure les démons de la réjection ces démons de la honte les démons de la honte il y a la femme elle est enceinte elle est enceinte et comment ça dit oh je suis enceinte le mari dit oh tu es enceinte qu'est-ce qu'on va manger tu ajoutes encore un enfant il n'y a pas l'argent 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 dans la maison qu'est-ce qu'on va manger directement l'enfant écoute que c'est lui qui est venu c'est lui qui mange toute la nourriture de la maison c'est lui qui est venu terminer toute la nourriture de la maison alors je suis en train de parler à quelqu'un je parle à toi pour faire attention aux enfants qui sont encore dedans aux enfants qui sont encore autour et si par hasard c'était toi pendant que tu étais enfant ces attaques sont venues contre toi et tu ne sais pas alors le travail je parlais du démon c'est démon du passé c'est démon qui apporte des blessures dans la vie de gens quand il attaque la vie de quelqu'un quand la personne est encore enfant bébé enfant jeune c'est démon entre dans l'âme et il construit sa maison très bien pour rester dedans pour le rester jusqu'à la mort de la personne et c'est là maintenant c'est là où tu vas voir quelqu'un accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur mais la chose là reste dans l'âme se cache bien dans l'âme en continu à dormir dans l'âme de la personne c'est pourquoi tu peux trouver un pasteur après avoir prêché ou bien avant de prêcher il prend son téléphone et insulte quelqu'un au téléphone c'est pourquoi tu peux trouver quelqu'un en train de chanter dans la chorale de l'église après avoir chanté dans la chorale la personne sort et va insulter toute la chorale c'est pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui vient à l'église premier à se mettre sur le banc et après le culte et part et insulte toute la famille à cause des choses qui se cachent dedans des choses c'est tellement profond profond que tu ne peux pas voir avec tes yeux même toi toi même tu ne sens pas non moi je regarde là je ne sens pas qu'il y a un démon à moi vous êtes en train de suivre c'est le niveau c'est la profondeur qui appelle la profondeur qui appelle la profondeur et ce sont des choses qui se cachent et tu vas voir quelqu'un passer toute sa vie comme ça ou on dit qu'il y a une démon en train c'est qui en qui on va prier dans deux minutes si vous regardez la vie de Judas quand on nous parlait de douze disciples de Jésus quand on nous parlait de douze disciples de Jésus on nous fait voir Judas quand tu regardes ce que l'apôtre Jean nous dit dès que les jours qu'on cite les douze apôtres de Jésus on nous dit que Judas avait un démon déjà là on nous dit que Judas avait un démon mais là Judas est resté avec Jésus Judas est resté avec Jésus pendant trois ans et demi Jésus qui était en train de chasser les démons Jésus qui faisait des miracles mais les démons qui étaient en Judas n'étaient jamais sortis jamais jamais parce que pourquoi parce qu'en plus lui il comptait l'argent de l'église lui pour lui il dit que non je vais parler à Lingala excusez-moi les gens qui parlent par Lingala j'ai dit que moi je suis saint moi je suis saint il n'y a rien à moi non des fois il disait aux autres disciples ne me touchez pas ne me touchez pas moi je suis trop saint pendant qu'il y avait un gros démon les démons pour voler les finances de l'église l'argent de l'église Judas volait la Bible nous dit que Judas volait l'argent de l'église comme si c'était son argent Judas avait un démon et il marchait avec Jésus il n'a jamais dit à Jésus oh Seigneur s'il te plaît est-ce que tu peux mettre ta main sur moi et chasser ces gros démons ces gros démons qui dérangent ma vie vous êtes en train de suivre vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs alors nous allons commencer à prier avant qu'on prière nous allons prendre notre culture et nous allons prier le Seigneur veut faire quelque chose le Seigneur nous parle de ces choses parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un alors si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie sois prêt pour prier nous allons prier ensemble nous allons prier ensemble notre prière on va commencer avec Esaïe 1-6 Esaïe 1-6 lisons ensemble t'es au pied il y a de blessures partout blessures 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 et ces blessures qui n'ont été ni pensées ni bandées ni adoucies par l'huile on va commencer à prier là où tu es prié avec moi tu vas dire à ton Dieu oh mon Dieu répare ma vie je suis blessé j'ai été blessé il y a des blessures en moi je ne sais même pas quand et où est-ce que j'ai été blessé mais je viens vers toi parce que tu es le Dieu qui guérit tu es le Dieu qui répare Dieu est celui qui a l'huile on vient de lire là Dieu quand il parle il dit personne n'a mis l'huile sur vous je vais mettre l'huile sur vous ouvrez ta bouche commence à prier commence à dire à ton Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu je remets le crouture devant pour que tu puisses voir dis à ton Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu prie avec moi par les noms puissants de Jésus tu as entendu la parole tu as entendu la parole tu as vu ce que le Seigneur t'a dit alors toi-même tu sais la position là où tu es toi-même tu sais là où tu te trouves tu vas dire à ton Dieu tu vas dire à ton Dieu oh mon Dieu je suis là devant toi aujourd'hui je m'amène devant toi je m'amène devant toi mon papa je m'amène devant toi Seigneur Jésus je m'amène devant toi Yahweh l'éternel je m'amène devant toi Seigneur avec tout ce qu'il y a en moi je m'amène devant toi avec ce qu'il y a en moi oh Seigneur là où il y a des blessures qui n'ont jamais été bandées qui n'ont jamais été pensées qui n'ont jamais été adoucées par l'huile je viens vers toi pour que tu puisses mettre l'huile sur moi continue à prier demande à ton Dieu de mettre l'huile sur toi demande à ton Dieu de mettre l'huile sur toi dis-lui oh mon Seigneur mon Seigneur mon Sauveur mon Seigneur mon Sauveur mets l'huile sur moi Seigneur mets l'huile sur moi là où ça me fait mal je suis blessé je suis blessé oh mon Dieu je suis blessé prie avec mon nom de Jésus prie avec moi dis à ton Dieu oh mon Seigneur il y a la douleur en moi 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 oh mon Seigneur il y a la douleur en moi oh mon Dieu il y a la douleur en moi oh Seigneur oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu il y a la douleur en moi mon Seigneur Il y a cette blessure en moi que je porte pendant des années. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais je viens devant toi l'éternel, le Dieu des l'onctions. Le Dieu des l'onctions puissants qui délivre. Le Dieu des l'onctions puissants qui sauve. Le Dieu des l'onctions puissants qui fait sortir des prisons. Tu vas lui dire que je viens vers toi Yahweh. Je viens vers toi Seigneur. Je viens vers toi éternel. Pour être guéri. Pour être guéri. Pour être guéri. Je m'amène à toi mon Dieu. Je m'amène à toi mon Dieu. Mon papa. Mon Dieu mon papa. Le Dieu toi qui m'as créé dans le ventre de ma mère. Dis-lui ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Seigneur c'est toi qui m'as créé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui as voulu que je sois dans ma famille mon Seigneur. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. C'est toi qui m'as créé au Seigneur. Invoque l'éternel. Invoque l'éternel. Parce que ta situation. Même si toi même tu ne connais pas ta situation. Le Seigneur sait ton état. Le Seigneur sait dans quel état se trouve ta vie. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il n'y a rien qui peut te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas raconter des histoires à Dieu. Parce qu'il sait ta position. Alors tu vas lui dire mon Dieu. Je m'amène à toi. Pour être guéri de tous les plaies qui sont à moi. Tous ces blessés que j'ai portés dans ma vie depuis ma naissance. Tous ces blessés que j'ai portés dans mon âme depuis ma naissance. Aujourd'hui je les apporte. Je les apporte devant toi. Je les mets à table. À table pour que tu puisses faire l'opération avec l'onction de Jésus dans ma vie. Quelqu'un prie. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Dis à ton Dieu. Que cette opération arrive dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier. Que cette opération arrive dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Rorobenda Shana. Que la puissance du Seigneur. Pendant que tu es en train de prier. Je prie pour quelqu'un. Je déclare. Que la puissance de Jésus descend sur toi ce soir. Pendant que tu es en train de prier. Je déclare au nom de Jésus. Que la puissance. Que la puissance de Jésus descend sur toi. Que tu sois réparé. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Répare ma vie. Répare ma vie. Cette douleur. Qui est à moi. Qui ronge ma vie. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment la traiter. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire. Oh mon Seigneur. Voilà pourquoi je t'invoque. Voilà pourquoi Yahweh. Je t'invoque. Pour que tu puisses me guérir. Je t'invoque Jésus. Pour que tu puisses me guérir. Je t'invoque papa. Pour que tu puisses me guérir. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu en ces moments. Invoque ton Dieu en ces moments. Parce qu'il est celui qui répare. Il est celui qui guérit. Il est celui qui rend en entier. Il est celui qui rend tout ce qui était abîmé. Il est celui qui répare. De la tête aux pieds. C'est lui qui guérit même à l'intérieur. C'est lui qui répare même à l'intérieur. Alors tu vas lui dire. Oh mon Dieu. Guéris ma vie. Oh mon Dieu. Guéris ma vie. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Guéris ma vie. Oh mon Dieu. Guéris ma vie. Je m'approche. Je m'approche à toi Jésus. Viens dans la présence de Dieu. 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 Hier nous avons parlé. Nous avons dit quelque chose de très important. Je veux que tu puisses garder ça. Pendant que nous sommes en train d'avancer dans cette semaine. Quand Adam et Ève avaient péché. Cela les avait brisés. Cela les avait brisés. Ils se sont retrouvés en train de se cacher devant Dieu. Ils sont partis se cacher derrière un arbre. Ils ont porté deux feuilles pour se couvrir. Parce que la honte les avait attaqués. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Pour que la honte ne puisse pas jouer avec ta vie. Pour que la honte ne puisse pas jouer avec ta vie. Le temps où tu fouillais à cause de la honte doit terminer maintenant. Tu dois le déclarer ce soir avec moi. Tout ce temps-là que je fouillais à cause de la honte. Que j'allais me cacher. Je me cacher même devant Dieu. Cela termine maintenant. Tu vas prier. Crie à ton Dieu. Oh mon Dieu, délivre-moi de la honte qui est entrée dans ma vie à cause de cette douleur. Délivre-moi de la honte. Que ce démon de la honte laisse ma vie. Que ce démon de la honte laisse ma vie maintenant au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie à ton Dieu. Dis-lui. Dis-lui là où tu es. Il est en train d'écouter ta prière. Dis-lui ce soir. Oh mon Dieu, délivre-moi de la honte qui est en train de ronger ma vie. Délivre-moi de la honte. Je dis à quelqu'un, si tu te caches à cause de la honte, si tu te caches à cause de la honte, la guérison ne peut pas venir. La guérison ne peut pas entrer. Si tu vas te cacher à cause de la honte, la guérison de Dieu ne va pas entrer. Parce que tu es en train de te cacher, tu te caches même devant Dieu. Alors viens à la lumière de Dieu. Viens à la lumière de Jésus. Pour que Jésus puisse te guérir ce soir. Approche-toi à sa lumière. Dans ta prière, dis à ton Dieu. Oh mon Dieu, la honte ne va pas me faire fuir de ta présence. Quelle que soit la chose qui est en train de ronger ton âme, la présence de Dieu est à mesure de la brûler. Au nom de Jésus, continue à prier. Continue à prier. Le Seigneur veut réparer ta vie. Le Seigneur veut réparer ta vie. Nous sommes en train d'attaquer les blessures du passé. Nous sommes en train de créer la joie à l'intérieur. La paix à l'intérieur. En éliminant la honte. Attaque la honte. Toute la honte qui est venue contre ta vie. Tu vas dire toi honte, tu dois laisser ma vie. Toi esprit de la honte, tu dois laisser ma vie par le nom puissant de Jésus. Toi esprit de la honte, tu dois laisser ma vie. Tu dois laisser ma vie par le nom puissant de Jésus. Continue à prier avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir ? Montre-moi que tu es en train de prier. Sinon, si tout le monde dort, on peut dormir. On est déjà assis. Alors, continue à prier. Dis-moi que tu es en train de prier ce soir avec moi. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Parle-nous puissant de Jésus. Delivre-moi de la honte. Oui, je déclare sur quelqu'un ce soir. Un feu de voron pour attaquer la honte contre toi. Toute la honte contre toi. Toute la honte qu'on a envoyée pour déranger ta vie. Aujourd'hui, on la brûle par le feu du Saint-Esprit. On la brûle par le feu du Saint-Esprit. On est en puissant de Jésus. On est en puissant de Jésus. Tu vas prier. Quelqu'un va prier encore avec moi. Il y a un démon qui dérange les enfants de Dieu. C'est le démon de la réjection. Quand on t'a rejeté une fois. Quand on t'a rejeté. Quand tu te sens rejeté. Tu te sens que non, on m'a rejeté. Et après, partout où tu pars, tu te dis que non, je ne veux pas partir là-bas. On va me rejeté. Je ne veux pas faire ça. On va me rejeté. Je ne veux pas appeler celui-là. Il va me rejeté. Je ne veux pas. Tu vas te sentir rejeté. Il y a des gens qui sont même dans leur mariage. Ils sentent que leur femme les a rejetés. Ils sentent que leur mari les a rejetés. Et ça reste un démon qui dérange toute la vie. Alors, tu vas prier. Tu vas dire que non. Toi, démon de réjection. Toi, démon de réjection et démon de la peur de réjection. Tu vas quitter ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Parle-moi puissant de Jésus. Demande à ce démon de quitter ta vie. Ordonne à ce démon de quitter ta vie. Ce démon doit te laisser tranquille. Ce démon doit laisser ta vie tranquille. Parle-moi puissant de Jésus. Ce démon doit laisser ta vie tranquille. Parle-moi puissant de Jésus. Ce démon doit laisser ta vie tranquille. Commande à ce démon de laisser ta vie. Parce que ce démon, il se cache dans la profondeur de ton âme. Pour contrôler ta vie. Il se cache en bas de ton âme. Dans les ombres de ton âme. Pour te faire du mal. Pour te faire sentir que personne ne t'aime. Pour te faire sentir que tout le monde te rejette. Pendant que c'est faux, pendant que c'est faux, pendant que c'est faux. C'est pourquoi tu vas prier ce soir avec moi. Tu vas dire, toi, réjection. Toi, démon de réjection. Tu vas quitter ma vie. Tu vas sortir de mon âme ce soir. Et partir dans le feu. Au nom puissant de Jésus. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Au nom puissant de Jésus. Commande à ce démon de laisser ta vie. Commande à ce démon de laisser ta vie. Parle-moi puissant de Jésus. Parle-moi puissant de Jésus. Parle-moi puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe en esprit. Continue à prier. Parce que le Seigneur est en train de faire le travail en toi. Je suis en train de déclarer à quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier. Je suis en train de voir tes cauchemars. Les cauchemars qui ont dérangé ta vie. Les cauchemars. Tu fais des rêves chaque jour. Tu te vois à l'école. Tu as fini l'école. Ça fait longtemps. Mais tu te vois toujours à l'école. Tu te vois toujours dans cette salle-là de classe. Le Seigneur te dit que ça va terminer. Parce que tu es en train de briser cette prison qui était dans ton âme. Qui te retenait dans cette classe-là. Parle-moi puissant de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle-moi puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je vous raconte. Je crois que c'est là où on va commencer demain. Mais parce qu'on doit prier un sujet très important. C'est pourquoi je parle de ça. Vous vous rappelez. Dans la Bible, on dit qu'il y avait un riche homme. Et il y avait quelqu'un qui se mettait devant sa porte. Pour demander de quoi manger. Et la personne, le pauvre qui se tenait devant la porte du riche. Il avait des blessures. Maintenant, il y avait les chiens qui venaient, qui mettaient leur langue dans ces blessures. Qui étaient en train de lécher ces blessures-là. Je suis en train de dire à quelqu'un. Si ces blessures que tu as, que tu ne traites pas. Avec la prière. Tu ne les traites pas. Ces choses-là attirent des chiens. C'est là qui attirent des chiens. C'est là attirent des chiens. Ça veut dire que quand on parle de chiens, on parle déjà des mauvais animaux. Des animaux impurs. Des animaux chassés. Et on est en train de parler des gaiements. Quand quelqu'un est blessé. La personne devient facilement attaquable par le démon. La personne est attaquée facilement. Le démon peut entrer dans la vie de la personne facilement. Parce que les blessures-là sont de porte ouverte. Alors, tu vas prier encore avec moi. Avec le Christouk, on a vu. Tu vas dire, oh mon Dieu, mets ton huile sur moi. Commence à demander. Dieu, oh mon Dieu, mets ton huile sur moi. Que l'huile de Dieu vienne sur toi. Sur tous les blessures de ta vie. Et que la guérison commence à arriver. Commence à prier. Commence à prier. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, mets ton huile sur moi. Oh mon Dieu, mets ton huile, l'anxion de Dieu. L'huile de Dieu qui vient de sa présence. L'huile de Dieu qui vient de sa coupe. L'huile de l'anxion de Dieu qui est le Christ Jésus. Tu vas lui dire, oh mon Dieu, mets ton huile sur moi. Que ton huile tombe sur ma tête. Que l'huile de ta vie tombe sur ma tête. Que ton huile, oh mon Seigneur, mon Dieu. Que l'huile de la grâce, l'huile de la vie, l'huile de la vérité, l'huile de la grâce, l'huile de la vie, l'huile de la vérité tombe sur ma tête. Remplis ma tête, remplis ma tête, remplis ma tête. Oh mon Seigneur, remplis ma tête. Avec ton huile. Que l'huile de Dieu se verse sur toi. Que l'huile de Dieu se verse sur toi. Par le nom puissant de Jésus. Que l'huile de Dieu soit versée sur ta tête. Et que cette huile commence à opérer en toi. Que l'huile de Dieu qui est la puissance du Seigneur commence à opérer. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que l'huile de Dieu commence à opérer. Que l'huile de Dieu commence à opérer dans ta vie. Que la puissance de Jésus entre dans la profondeur de ta vie. Au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui doit prier encore. Tu dois invoquer le Seigneur dans la profondeur. 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 Tu dois l'invoquer dans la profondeur de ta vie. Tu dois l'invoquer dans la profondeur. Tu dois dans la profondeur de ton âme. Là où tu dois l'inviter. Parce qu'il y a des places en toi. Là où tu n'as jamais dit à Jésus de toucher. Il y a des endroits en toi. Là où tu n'as jamais laissé Jésus visiter là-bas. Là tu caches. Tu caches là pour toi-même. Mais tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dieu doit arriver dans la profondeur de ton âme. Tout espace de ta vie. Là où tu ne laisses pas Dieu entrer. C'est là où Satan attaque. C'est là où Satan et ses démons partent de se cacher. C'est pourquoi quelqu'un va prier ses soirs avec moi. Tu vas dire, oh mon Dieu. Delivre-moi de la honte. C'est une prière qu'on doit faire encore. Delivre-moi de la honte. Quelqu'un va prier à Dieu. Il va dire, oh mon Dieu. Delivre-moi de la honte. Parce que tu as honte de faire entrer Dieu même dans la profondeur de ton âme. Parce que tu dis, oh je ne veux pas que Dieu puisse aller là-bas. Les choses qu'il va voir là-bas. Oh je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, non. Je t'ai dit mon frère, ma soeur. Dieu vient pour te guérir. Dieu ne vient pas pour te condamner. C'est faux et archi-faux. Dieu n'est pas celui qui nous condamne. Dieu n'est pas celui qui nous condamne. Non, non, non. Il est venu chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Il est celui qui nous cherchait pour nous sauver. Jésus-Christ est le sauveur. Il n'est pas le condamnateur. Il n'est pas l'acquisateur. Il est le sauveur. Jésus vient te sauver. C'est pourquoi tu vas lui dire, Seigneur, enlève ma honte. Delivre-moi de la honte. Pé-ka-rum-da. Pé-ka-rum-da. Prie, prie, prie encore. Prie encore. On a combien? On a cinq minutes pour prier. Avant que je prie avec toi, tu dois être à un niveau où tu entres dans la profondeur de ton âme. Oui, je sais que ça fait mal. Parce que j'ai pas eu à charronter. Pendant que tu es en train de faire ça, il y a des images qui te reviennent. Il y a des choses qui montent encore en toi. Mais le Seigneur va te délivrer de ces choses. Ces choses ne te font peur pour rien. Je te dis au nom de Jésus. Le Seigneur, il nous a dit quoi? Il s'appelle Emmanuel. Il est prêt pour guérir, prêt pour te délivrer. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prier. Dis à ton Dieu, mon Dieu, délivre-moi de la honte. Délivre-moi toute cette honte qui est venue sur ma vie. Toute cette honte. Je disais à quelqu'un que le blessure, ça devient l'ouverture des démons dans ton âme. C'est pourquoi tu vas dire à ton Dieu, délivre-moi de la honte. Parce que la honte, elle est tellement forte. Elle t'est fait cacher devant Dieu. Je vous ai parlé d'Adam et Ève. Ils sont partis se cacher devant Dieu. Le Dieu qui pouvait les guérir. Mais ils ont fou, ils sont partis se cacher. C'est pourquoi toi tu vas lui dire, non Dieu, délivre-moi de la honte. Délivre-moi de la honte. La Bible nous parle de David. On nous dit que David était spécial. Pourquoi? Qu'il était tellement spécial que quand il péchait, quand il faisait des conneries, qu'on appelle des conneries, il fouillait directement devant Dieu. Et il lui disait, Dieu, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui peut me délivrer de mes péchés. Il n'y a personne qui peut me délivrer de mes fautes. Il n'y a personne qui peut me rendre pur. Et il n'y a personne qui peut me instruire, me donner la parole de Dieu. Il n'y a que toi. C'est pourquoi je viens vers toi. C'est pourquoi toi aussi tu vas prier en ce moment. Tu es en train de dire à ton Dieu, mon Dieu, délivre-moi de la honte. Je ne veux pas avoir honte. Parce que si la honte est sur toi, je te dis que tu vas avoir même honte de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui disent, ah, ce dernier jour, je ne veux pas venir à l'église. Pourquoi? La honte est venue sur eux. Qu'ils ne peuvent plus même entrer dans la présence de Dieu. Mais j'ai dit dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la guérison de ton âme. Alors, où est-ce que tu vas partir? Il n'y a pas d'autre endroit pour partir. Alors, approche-toi de Dieu. Dis à ton Dieu, délivre-moi de la honte. On va terminer bientôt. On va terminer bientôt. On va terminer bientôt. Avant que je prie pour toi, prie à cette prière. Parce que quand l'Esprit va venir sur toi, c'est toi de les laisser entrer partout en toi. partout, dans toute la chambre de ta vie, dans toute la chambre de ton âme, dans ton âme, dans tout le point, le point le plus profond, profond, profond. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, je prie pour quelqu'un. Je suis dans la foi que tu as fait cette prière avec moi. Alors, je prie pour toi. Je suis en train de dire que tu n'as pas besoin d'attendre toute cette semaine avant que la guérison entre en toi. Pendant qu'on est en train de voir ces choses, pendant que tu écoutes la prière, pendant que tu écoutes la parole, ça devient la puissance de la guérison dans ton âme. Je suis en train de déclarer la guérison de ton âme. Que toutes les blessures qui se cachent dans ton âme commencent à fuir maintenant. Que ça commence à fuir maintenant par le nom puissant de Jésus. Toutes les blessures qui se cachent dans ton âme, je le commande de fuir immédiatement. Que ça commence à fuir immédiatement par le nom puissant de Jésus. Toutes les blessures qui se cachent dans ton âme, je demande le feu de Dieu d'entrer dans ton âme maintenant. Que le feu commence à brûler tous les démons qui se cachent dans ta profondeur. Dans la profondeur de ta vie. Dans la profondeur. Je dis à quelqu'un, laisse que la puissance de ton Dieu qui se manifeste sur toi ce soir puisse entrer dans la profondeur de ta vie. Laisse, laisse, dis à ton Dieu Seigneur, entrez en moi, entrez en moi, entrez dans ma profondeur. Entrez dans ma profondeur. Par le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui vont avoir leur résultat ce soir. Il y a des gens qui vont avoir leur résultat ce soir par la puissance de Jésus. Je commande la guérison de ton plein. Par le nom puissant de Jésus. Je parle l'onction de Jésus sur ma tête. L'onction qui est l'huile. L'huile qui doit être versée sur le plein. En fait que la guérison arrive. Je commande la guérison au nom puissant de Jésus. Que tous les plaies qu'il y a à l'intérieur de toi soient guéris maintenant. Toutes les déchirures qu'il y a en toi. Je commande à tous ces déchirures d'être guéris maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus entre en toi. Que la puissance de Jésus descend sur toi. De la tête au pied. De la tête au pied. Que la puissance de Jésus commence à opérer le miracle. Je dis à quelqu'un. Tu vas avoir tes résultats maintenant. Tu vas avoir. Pendant que tu es en train de prier ce soir avec moi. Dans ta profondeur. Le miracle arrive. Je suis en train de voir dans la profondeur de quelqu'un ce soir. Où il y a les tonnerres. Il y a les tonnerres. Il y a les tonnerres. C'est la lumière qui est en train d'entrer dans la profondeur de ton âme. Sois guéri ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Sois guéri par le nom de Jésus. Par l'huile de l'onction qui est sur ma tête. Je verse l'huile sur ta tête. L'huile de l'onction qui vient de Dieu. Que l'huile de Dieu te touche. De la tête au pied. Que l'huile de Dieu entre dans ton âme. Alléluia. A partir de ce soir. Parce que tu me donnes en étant connecté avec ce ministère. C'est déjà l'onction qui est en train de couler d'ici jusque chez toi. En étant en contact avec ce ministère. C'est déjà une porte ouverte que tu me donnes pour prier avec toi. Pendant que cette porte est ouverte. Pendant que cette porte est ouverte. Je commande la guérison dans ton âme. J'envoie le sang de Jésus dans ton âme. Et je suis en train de brûler tous les démons qui se sont cachés au fond de toi. Je suis en train de brûler toutes ces choses qui se sont cachées en toi. Pour déranger ta vie. Pour te donner des cauchemars. Je le brûle par le feu de Jésus. Je le brûle par le feu de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans la profondeur de ton âme. Pour te libérer. Que le chêne qui liait ton âme tombe. Par le nom puissant de Jésus. Je brise ce chêne. Je brise, 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 brise. Par l'onction. L'onction nous fait percer. L'onction nous fait percer à la prune des charavacindas. Nous sommes en train de percer par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande la paix. La paix dans la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Je commande la paix dans la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Au nom puissant de Jésus. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se suicider. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se suicider. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les démons. Ces démons de suicide qui rongeaient à Choramanda. Je le brûle. Ces démons de suicide qui rongeaient autour de tes oreilles. Pour te dire de partir. Si tu passes, ça sera mieux. Je ne brûle pas le feu de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je suis en train de voir une grande porte ouverte pour la vie de quelqu'un. Et je prophétise cela dans ta vie. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Oui mes frères et soeurs. Nous allons nous arrêter par là ce soir. Nous allons continuer demain. Alors toutes ces semaines les jours que je veux parler. Nous allons parler de cette guérison. Alors si tu n'as pas regardé la prédication du hier. Toutes les prédications restent sur notre page King TV 4. Les écritures que j'ai utilisées pour ce soir, c'est dans la description de ce vidéo. Toutes les écritures sont là. Parce que de fois, il y a des écritures qu'on ne lit pas, mais je parle de ça en passant. On ne lit pas l'écriture, mais je parle de ça en passant. Alors pour tout, quelqu'un qui me dit, est-ce que ça c'est dans la Bible? Oui. Si tu lis les écritures dans la description, tu vas voir que oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible où on nous dit que l'huile de Dieu, l'huile de l'anxion, c'est cette huile qui délivre et qui guérit des blessures. Jésus-Christ est la guérison. Alors, je te donne le conseil de lire ces écritures. Même quand ces vidéos terminent, lis ces écritures pour toi-même. Regarde ça sur ton téléphone et regarde ça dans ta Bible pour voir que oui, vraiment, ces choses que l'homme de Dieu nous a données, ça vient de la Bible. Et aussi, bien qu'on est arrivé à la fin, partage le vidéo. Partage le vidéo pour que tes frères et soeurs puissent aussi regarder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pendant que nous on dort. Parce que chez nous, il est 22h à Londres, ça veut dire 23h à Paris, je ne sais pas quelle heure chez toi. Mais il y a les gens des États-Unis, eux, qui sont encore dehors. Il y a les gens de où? Au CHM, à Haïti, c'est encore 4h, 5h. Alors, eux, quand ils vont entrer, c'est quand ils vont regarder. C'est pourquoi je t'invite à partager ce vidéo pour quelqu'un, pour ton frère, pour ta soeur. Enfin, qu'eux aussi puissent regarder cette bénédiction et que tout blessure qui dérangeait leur vie puisse fuir. Nous sommes en train de faire ce travail pour que la paix intérieure, la paix qui dépasse tout entanglement, puisse assez bien se positionner en toi. Enfin, que rien de ce monde ne puisse te bouger. Voilà notre mission et je suis dans la foi que nous allons y arriver. Alors, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Nous allons nous retrouver demain. Cette semaine, nous allons avoir... Maman Naomi Kalambay va nous parler. Kalambay Moupé va nous parler le vendredi. Parce que l'autre semaine, elle nous parlait. La connexion sur Facebook était très mauvaise. C'est pourquoi elle avait arrêté. Mais son message sur la délivrance, elle va terminer ça cet vendredi. Et les restes des jours, je vais parler. Et la semaine prochaine, on aura une... Tout le mois de novembre, on aura des prières très fortes qui seront conduites par notre maman, maman docteur Destiny Monique. Qui va prendre l'antenne pendant tout le mois avec tous les servants et servantes de Dieu qui travaillent avec elle dans le ministère. Alors, ça sera vraiment du feu. Parce qu'on doit terminer le mois, l'année avec le feu de Dieu. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain.